avec ma superbe armure regarde vraiment cette coiffe si elle est pas belle ce chapeau je sais pas si on peut faire plus beau que ça en fait mais il est magnifique là ça caille il est magnifique il est trop beau on va faire la pause il est trop beau c'est le meilleur on va aller là on va s'occuper de cet endroit viens là mon petit je sais plus comment il s'appelle mon cheval je sais c'est pas bien mais je me rappelle plus comment il s'appelle en plus c'est nous qui avons choisi le nom au début je veux pas confronter cheval dégage tu m'embête ton chien est mort je sais pas qui a fait ça je veux pas y aller en confrontation j'aime bien moi j'aime bien jouer comme ça j'ai bien joué en sneaky oh salut toi ah faut pas oublier que si je tue un patron oh putain oh c'est bon vous êtes mort à l'époque alors là vous êtes mort alors là vous êtes où alors là mes potes vous êtes complètement dead vous savez pas vous savez pas vous savez pas ce qui va vous arriver le match ça dure pas longtemps c'est un chapeau de paille lui là alors oui boum oh j'ai fait j'ai fait un triple il a peur lui voilà ça dégage il en reste encore je sais quand on tranche la tête d'un d'un boss ça nous permet de débloquer le la posture du du fantôme et c'est la meilleure posture du jeu alors lui il est un peu aveugle non c'est à toi à la plus ils me font rire les yeux ils me font rire complètement aveugle ils sont complètement non voyant il y en a encore là il n'a pas eu là haut non ils sont là il y a lui salut mon pote il est là-haut attends lui j'aimerais bien le faire comme ça lui mais il est où on va on va le on va le faire un ghost dernier non mais le cheval c'était ah j'ai raté putain merde c'était une vengeance j'étais sûr c'était une vengeance j'étais sûr j'ai pas pu la faire ma posture fantôme parce qu'il m'a touché et dès qu'il touche tu la perds dommage après faire la posture fantôme pour un seul mec ça vaut pas le coup dommage bon c'est pas grave on aura quand même nettoyé la zone c'est le plus important après les vengeance là ils sont prises de tête parce qu'ils sont nuls en fait les vengeance ils sont nuls ils ont deux points de vie ils servent à rien tu leur mets deux coups d'épée tu les tues dès le début du jeu mais par contre qu'est-ce qu'ils sont embêtants ils sont insupportables ils te snipent à des kilomètres il n'y a pas des prisonniers ici ? oh c'est quoi ça ? du bois d'if pourquoi j'ai libéré la zone en fait s'il n'y a personne ? ah un coffre voilà c'est ça qu'on veut c'est une petite mise en bouche on démarre tranquillement après on va remonter vers l'armure du guerrier du guerrier ninja tout ça ok ça c'est juste une trappe ça sert à rien ok il y a une autre baraque là bas non ça on a tout ah non c'est une seule maison ? ah il n'y a qu'une seule maison ici ? ah je croyais qu'il y en avait deux ah non c'est la même maison en fait d'accord bon on a libéré la zone du coup ça va débloquer la map un peu et là on va monter on va directement aller vers là j'aimerais bien aller ici voilà donc on va aller là on va avancer un peu cette quête de l'armure légendaire je ne sais plus comment elle s'appelle mais l'armure là vous avez compris vous avez compris la fameuse armure celle où il faut les 6 clés tout ça tout ça on en a 5 de clés donc c'est bien ça la mise à jour qu'il y a eu aujourd'hui a fait en sorte que les temps de chargement soient plus longs c'est un peu dommage non ? une des forces du jeu les temps de chargement ultra rapide a été flinguée par une sale mise à jour c'est un petit peu dommage je trouve attends est-ce que je peux passer par là-bas ? ouais j'ai pas l'impression ok 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 j'ai pas l'impression non je pense qu'il faut vraiment que je... il y a une route par là ? ah il y a une route par là ah ok je vois le genre de délire ils ont pas refus le pont là c'est bon ? là c'est bon ok c'est à droite allez on y go c'est pas très loin 500 mètres c'est pas trop trop loin mais on va voir ce qui va nous attendre là-bas ah cette zone on connait pas du tout là ouah pas mal ces petites routes là on passe dans les arbres c'est pas vraiment ça ? si c'est pas beau ça c'est quoi ça ? c'est un survivant qu'est-ce qu'il fait lui ? voleur j'ai l'impression que vous vous êtes attaqué au mauvais convoi ne bougez pas je vais mettre fin à votre agonie non monseigneur j'ai tué ces bandits et je ne compte pas arrêter avant d'avoir eu tous les autres n'êtes-vous pas un des leurs ? pas par choix ils m'ont forcé à me joindre à eux pour rembourser la dette de ma famille après avoir travaillé pour eux pendant des années je suis rentré chez moi et j'ai découvert qu'ils avaient tué ma famille qu'ils m'avaient tout pris je refuse de mourir tant que je ne les aurais pas tous tués ces bandits méritent la mort mais vous ne les vaincrez pas seuls j'accepte volontiers votre aide je m'appelle Komyo Komyo on va faire cette quête du coup on n'a pas trop le choix j'ai l'impression ah il y va un sneaky c'est bon ça j'aurais dû les tuer il y a bien longtemps nous le ferons ensemble allons-y je découvre j'essaie de d'observer la zone je connais bien ce camp ils sont à l'écart du camp principal des sentinelles mieux vaut les éliminer en premier le bâtiment près de l'eau c'est là qu'ils entreposent leur butin il y a du butin déjà ça c'est pas mal il y a quelqu'un à l'intérieur ce sont les quartiers du chef Koroachi je ne m'attendais pas à un camp de cette ampleur ces bandits sont une menace pour toute la préfecture allons-y mais il est débile lui ou quoi ? pourquoi il a foncé mais il est pas net lui ? pourquoi il a foncé dans le tas et c'est pour qui ? oh putain il a foncé dans le tas ce fou maintenant je peux contrer les attaques bleues avant je pouvais pas Konyo t'es un peu con non ? non mais sérieux Konyo il a foncé dans le tas il s'est pris pour qui lui ? oh la la j'ai toujours autant de mal à pas de bruit pas de bruit Konyo j'ai toujours autant de mal à loquer les ennemis mais bon c'est pas grave confrontation ? ah là on confronte ah non il n'y a plus de confronte ok c'est pas grave tant mieux je préfère ne pas confronter il est mort il a entendu ah ouais mais eux c'est pas des ninjas eux ils ont entendu de là bas c'est bien ce que je pensais ça c'est fait parce qu'il me donne des flèches je peux mettre ma tenue d'infiltration aussi mais j'ai envie d'y aller en ghost il faut que je tue ce mec là raté pour le ghost je vois rien en fait je vois pas je peux pas parer je vois rien insupportable la caméra vraiment dans le jeu c'est le truc à revoir ça dégage oh là là oh c'était beau ça oh c'était beau ça il est où celui qui est toujours dessus ? il est là ça dégage il est où l'archer ? pourquoi il me dit archer si il n'y a personne ? il n'y a personne ? il n'y a personne il n'y a absolument personne il me dit archer c'est pas grave on a l'habitude on a l'habitude dans ce jeu les compagnons qui servent absolument à rien encore une fois salut voilà salut j'avais oublié que les mecs dromés ici j'avais un peu oublié ces détails ok là-bas il y a du monde tu sais ce qu'on va faire là je peux y aller en ghost alors là-bas apparemment il y a le boss ça serait bien qu'on chope le boss en ghost qu'ils comprennent à qui il a affaire voilà voilà où sont les autres ? oh là là c'est ce contre oh il était beau oh c'était beau ça il est beau il est le boss il est le boss il est le boss je l'a tué ? bien joué mon pote pour une fois que j'ai quelqu'un qui sert à quelque chose voilà ça dégage c'est bon ou pas ? il est où le patron ? il est le boss là ? il n'y a personne où sont-ils partis ? il nous a pas dit qu'il y avait le chef et tout ça ici ? il nous aurait pas un peu menti notre compagnon inutile ? aïe 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 ils sont où ? ah il est là-bas je l'avais pas vu attends il va trop vite pour moi qu'est-ce qu'il fait ? il va où ? ah mais il est remonté ? attends je descends il remonte ? c'est quoi son... qu'est-ce qu'il se passe dans le jeu ? il se passe quoi ? bah alors ? il faut le suivre viens on le suivait je vise bien là ? ça fait plaisir ça fait plaisir de viser aussi bien que ça je sais que j'ai pas la mauvaise posture allez on met un coup devant lui là-bas voilà il y a ses archers à la con encore je peux pas le planter lui ? je peux pas le brocheter ? petite brochette là voilà attends les archers attends voilà vous vous servez à rien les potes vous savez voilà je vais essayer d'apprendre à contrer j'arrive pas le bleu j'arrive pas à la contrer l'attaque bleu j'arrive vraiment pas à la contrer bon il reste encore ou pas ? bon ok faut que je récupère un peu de vie il n'y a pas un qui serait pas mort ? comment ça au secours ? ah putain ah il se fait taper je l'ai pas vu attend 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 mais laissez moi tranquille putain je l'avais pas vu lui ok vite 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 faut aller l'aider faut aller l'aider je sais pas ce qu'il a il est insupportable il est insupportable il se téléporte tout seul voilà il se téléporte en fait c'est lui il se met dans la dans la merde tout seul il se téléporte il reste pas collé à moi vos blessures je ne peux rien faire pour vous j'aurais dû mourir avant même que vous me trouviez vous avez vengé votre famille Gomio grâce à vous mon seigneur j'aurais une dernière faveur à vous demander surtout ne me laissez pas ici avec eux promis bon on était censé faire une quête principale mais ah Gomio c'est pareil dette honorée voilà voilà une bonne nouvelle la dette est honorée pour prendre des techniques pour prendre de l'xp c'est pas mal ça charme des symptômes persistants les charmes ça m'a un peu saoulé cette histoire de charmes j'avoue que j'y comprends pas trop forcément grand chose et ça m'a un peu saoulé les charmes je vais laisser tomber je verrai plus tard si je regarde ce que c'est ou pas pour l'instant c'est pas trop ce qui m'intéresse moi ce qui m'intéresse par contre c'est les points de technique c'est quoi ça ? voie du feu pourquoi je n'ai pas ça ? terminer la flamme éternelle j'ai pas fait la flamme éternelle et il fallait mieux dire ça fantôme poudre noire je n'utilise jamais ce truc là poussière voglan je n'utilise pas lance un pétard pour attirer l'attention des ennemis quelque part ça c'est peut-être pas mal le pétard encore faut-il que je m'en serve ça c'est autre chose un petit piaf ça fait plaisir oh qu'est-ce qu'il a ? par contre il est où ? il est là je te suis mon petit piaf vas-y ah oui il y avait des tonneaux que j'aurais pu faire exploser mais bon c'est pas trop mon truc ah c'est ça qu'il voulait m'emmener ici ? les vestiges d'un cambriolage et du sang frais quelqu'un est blessé peut-être pas loin mais c'est pas Konyo qu'on vient de sauver là ? attend c'est peut-être par là ah non non c'est pas Konyo c'est un autre il y a un autre mec en train de mourir là ils sont tous en train de mourir ici ils sont tous en train de mourir ici c'est bon il n'y a aucune idée allez ils sont tous là qui est-ce qu'il veut se battre ? toi ? t'es sûr ? attend qui veut se battre à toi ? viens là allez qui est ? il y a un mec là-bas je sais il y a un mec là-bas qui veut se battre il est où ? il est pas là il est où ? qui est-ce qu'il veut se battre ? qui ? toi ? allez tu dégage voilà c'est bon c'est fini allez ça dégage qui encore ? qui ? les attaques bleues j'arrive vraiment pas à les parer j'ai pas le timing pour les attaques attends toi toi tu dégages les attaques bleues j'ai vraiment pas le timing je sais pas j'arrive pas à choper le timing toi tu es mort les vouchers là les vouchers vengeance je sais pas comment ils s'appellent là vous dégagez ? attends c'est pas fini il y en a encore non ? en fait quand on voit un chef faut aller direct faut essayer de lui couper la tête comme ça on a le ghost direct on a le ghost et quand on a le ghost c'est terminé par contre le ghost il dure pas longtemps la posture fantôme en général j'en tue 3 avec c'est mieux que rien mais bon en général ils sont une dizaine quoi c'est tout ? ouais je suis venu là pour ça encore mais c'est fou moi je veux aller faire ma quête là haut et ils veulent pas que j'y aille ils veulent pas que j'y aille un moine c'est au fond celui qu'ils ont attaqué sur la route c'est où qu'il a vu ? attends il a vu un moine ? ah là ok je vois pas c'est une des fois il veut pas tomber des coupures peu profondes il a été torturé il n'a sûrement pas voulu leur donner ce qu'il recherchait des pétales de fleurs de la terre comme s'il avait creusé pour trouver ou cacher quelque chose il a donné sa vie pour protéger ce qu'il cachait je devrais essayer de le trouver le poids de la culpabilité c'est quoi cette quête ? j'ai découvert un moine tué alors qu'il est en train de cacher quelque chose au mongol je dois trouver cet objet et achever ce que ce malheureusement n'avait entrepris atteigner la zone de recherche elle est où la zone de recherche ? attend mais c'est là où je veux aller en plus non ? c'est ici ? ah mais c'est là où je veux aller ah mais c'est là où je veux aller mais c'est parfait il n'y avait pas un piaf là ? non on a besoin d'aller dans les rochers c'est un piaf mais c'est pas pour moi attend 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 comment on change ? attend voilà on va changer un peu la météo ? ouais en tant que samouraï je suis météorologue aussi change la météo quand je veux toi ça m'afflute ah oui les samouraïs ils avaient tous une flûte la flûte de la météo s'appelait et ils avaient l'air du temps c'est pas mal ça là il y a un sanctuaire du coup ici ah aaaa la ferme où je dois aller attend 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 la ferme on va se la faire comme on a fait toutes les fermes c'est à dire tenu de ronin ronin il est là pour se planquer alors défendez les otages tuer les gardes mongols dans le jardin secourez secourez les otages avec l'arc long aaaaah ça ça fait plaisir je dois tuer les ennemis à l'arc long pour avoir le bonus mais écoute c'est avec grand plaisir qu'on va le faire alors lui j'ai bien envie de le attend lui j'aimerais bien me le faire ah il s'est caché oh il y a du monde il y a du monde un peu partout tant mieux ils vont pas je trop je trop je trop dans je trop rapide pour voilà premier arc long ça c'est fait ça c'est fait il y a lui qui bouge là lui il faut l'avoir parce que lui il va m'embêter voilà ça c'est fait c'est le deuxième alors que l'on bon on va en faire que deux je pense dans cette section attend faut juste voir parce que les deux là bas je peux faire une doublette il y a personne qui va me voir ah si 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 il y a quelqu'un qui me voit là ils m'ont vu les cons attend attend laisse mon otage tranquille toi laisse mon otage tranquille voilà laissez mon otage tranquille c'est méchant comment il a fait pour me voir par contre ne l'oublie jamais comment il a fait pour me voir en fait j'avais l'impression j'étais pas caché en fait c'est ça j'étais pas caché c'est pas bon ça je me laisse aller ça va pas ça ça va pas du tout attend je dois monter là-haut tu peux non t'es sûr que tu peux pas ah si quand même tant que samouraï tu dois pouvoir escalader la partie gauche la partie gauche on va faire on va se prendre la partie gauche d'abord il y a quoi là-haut je crois qu'en général il n'y a pas grand chose ici mais bon j'ai utilisé quelques flèches donc si je peux les récupérer bon il n'y a rien il n'y a rien du tout on va se faire la partie qui est à gauche là-bas attend l'autre partie elle est où ? est-ce qu'il y a... ouh pas mal ça le petit saut dans l'eau c'était prévu c'était calculé est-ce qu'il y a des chiens ici ? s'il y a des chiens ça change tout alors l'arc lui si je le shoot à l'arc je suis mort voilà salut mon pote t'as vu quoi tranquille ? waouh je suis rentré dans dans la meilleure zone du jeu je vais passer jamais par là j'ai jamais joué comme ça pourtant je joue en infiltration alors ça je ne les prends jamais ces coins là ok alors si je me prends lui maintenant ça va être la merde pour mon otage et je veux pas que ce soit la merde pour mon otage ah j'ai repris des flèches ça c'est cool je dois m'occuper de lui là-bas il a une belle armure il a une belle... il a une belle armure le coquinou ah ouais son armure lui semble laisse mon otage attends j'ai pas vu ma vie est tombée ah oui ah oui mais ma vie est tombée vite parce que j'ai pas la bonne armure j'ai pas l'armure de samouraï j'ai l'armure de rodin ça sert à rien ça protège de rien celle là ah ouais j'avais oublié ce petit détail du gameplay j'avais oublié ce petit détail du jeu en fait l'armure c'est vachement important l'armure va déterminer ma façon de jouer et là j'ai mal joué parce que j'avais pas l'armure qui allait avec ce style de jeu là c'est à dire foncé dans le tas en fait dès que je me fais repérer il faut vraiment que je change très vite d'armure c'est bon on s'en fout les mecs ils sont dedans alors là on va avoir un petit pro ah attends lui je peux lui il regarde vers où là-bas il regarde pas vers moi lui là-bas en fait je pensais qu'il regardait vers moi en fait lui donc je peux aller le faire là ah ouais ok d'accord il regarde dans le mauvais sens c'est intéressant ça les mecs qui sont dedans ils ont pas du bouger par contre il faut que j'arrive à aller ah une doublette ça faisait longtemps ça une petite doublette hop premier deuxième boum ça dégage merci alors ben voilà quand on fait bien les choses ça se passe bien quand les choses on les fait dans l'ordre ça se passe très très bien maintenant je peux te libérer allez allez ah attends attends faut pas que j'oublie ah non mais attends mon compteur il est tombé à 0 mon compteur non ? attends attends non sauver ah oui tu es ennemi avec l'arc lourd 0 sur 3 et c'est ça l'arnaque c'est que là j'ai perdu mon compteur de d'arc lourd et ça c'est pas cool c'est pas cool du tout il y a un mec qui est là-bas tout seul je vais m'occuper de lui lui il est super ah mais ils sont attends il y a combien d'otages ? ah mais il y en a 4 il y a 4 zones à otages ? c'est incroyable l'incroyabilité là on est dans l'incroyabilité ok les deux me regardent les deux regardent vers moi ou pas ? c'est qui qui me voit là en fait ? c'est lui ? non lui il me regarde pas lui non je veux pas qu'il me voit s'il me voit l'otage est mort là il y a trop de monde sur son dos je vois pas je vois rien là putain cette caméra ok tant pis tant pis tant pis l'otage risque de mourir mais bon on recommencera c'est pas grave je peux rien faire la caméra elle est tellement mal foutue ok ok les potes ok ok ça va tranquille il est où l'otage ? ah mais c'est l'otage là-haut l'otage il est là-haut en fait je pensais pas que mon cheval qui s'il a l'otage est mort ? ah putain l'otage est mort je pensais pas que c'était l'otage je pensais qu'il y avait un otage en bas pour ça je comprenais pas ils étaient combien en fait c'était attend cette zone elle est vachement grande ça veut dire qu'ils sont en haut et en bas mais c'est quoi ce point jaune là ? c'est l'otage ça ce point jaune non ? oh la 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 je comprends plus rien là c'est quoi ce point jaune ? c'est pas censé être l'otage ça ? allez lui il m'a saoulé une flèche ça fait plaisir ah attends l'otage est là non ? bon arc long il m'en faut 3 j'y étais mais en fait quand tu meurs ça remet à zéro tes performances quoi ok l'otage a l'air d'être à l'intérieur là ok l'otage a l'air d'être à l'intérieur là voilà ils vont appeler les renforts mais il n'y a plus de renforts il n'y a plus de renforts il va appeler les renforts lui voilà les 3 c'est fait voilà ça c'est parfait on change d'armure bien sûr attends j'ai quoi comme armure ? ah mais j'ai la samouraï déjà allez tiens mange ça mange mes attaques bleues voilà je sais que t'aimes ça donc ça fait plaisir c'est bon l'otage est sauf là attends putain par contre moi je suis je suis quasi mourant là ok on a pas le temps avec les portes non c'est bon l'otage est safe on est d'accord que les portes ça sert à rien attends l'otage est là mais tout à l'heure ils m'ont montré l'otage en haut comment ça se fait ? on est bien d'accord l'otage pourquoi tout à l'heure je m'ont utilisé ? tout ira bien c'est ça que j'ai pas compris tout à l'heure on pensait avoir perdu notre ferme seigneur Sakai les mongols ont-ils volé la clé de l'armure de Gosaku ? non la dernière clé la dernière clé c'est bon ça attention parce que ça veut dire que dernière clé donc on va aller au sommet de la colline pour chercher forcément il y aura un boss c'est bon là c'est fait ça non ? pourquoi c'est resté ? alors défendre les otages tuer le chef mongol dans le jardin ah c'est eux ah il y a des otages là-haut aussi c'est pour ça que je ne comprenais pas il y a un chien là par contre l'arc lourd il porte bien son nom ah l'arc lourd il porte vraiment bien son nom qu'est-ce qu'il est prêt à installer ? il y a encore une mise à jour ! mais je vais... mais je vais... ah les potes je viens de faire la mise à jour là c'est bon tranquille non ? qu'est-ce qu'ils nous font ? 40 mises à jour attends on va essayer de passer par là non trop loin trop loin et ah non il bouge plus ? c'est bon il bouge plus lui je peux l'avoir il est en train de boire en plus c'était à d'un air si je peux avoir lui là-bas ça serait du génie trop loin trop loin trop loin il s'est déplacé il se déplace attends le chien par contre il n'en reste plus qu'un hein le chien le chien faut que... faut l'avoir de loin le chien il est où ? je le vois pas mais voilà voilà non les chiens c'est... les chiens dans ce jeu c'est pas possible j'ai... ils font comme les ours ils t'attrapent ils te jettent et tout c'est pas possible il va rester un là-bas il y a des pétards et voilà pas besoin d'utiliser une flèche donnez-moi l'armure non ils m'ont dit il faut voir le chef et tout c'est pas là je crois non là on a libéré la ferme ok c'est pas là qu'est l'armure légende accrue ah voilà ça se fait plaisir c'est vraiment cette belle petite ferme là beau village des pêcheurs rendez-vous à la colline d'Akashib 3 km ah c'est à 3 km je croyais que c'était par là moi c'est pas du tout ici c'est à 3 km oh viens là attends va trop vite qu'est-ce qui t'arrive qu'est-ce qui t'arrive je m'inquiète pour elle que se passe-t-il dame Masako cherche quelqu'un elle m'en veut de ne pas pouvoir l'aider vous n'avez rien à craindre j'irai lui parler merci seigneur Sakai et merci d'avoir chassé les mongols de cette ferme maintenant nous allons reconstruire ces gens ont de la chance de vous avoir au revoir c'est de plaisir disons que voilà quoi la voleuse voulez-vous démarrer un nouveau récit ouais mais attend regardez pour plus tard non mais moi je veux aller prendre mon mon armure là c'est quoi ce délire attend il m'a dit 3 km ah c'est ici c'est ici à la colline ah c'est ici le musicien m'a parlé d'un fermier gosaku qui reposage dit sur une attaque de bandier grâce à son armure possédé par l'esprit d'un samouraï les familles des fermiers de Tsushima ont caché l'armure mais les mongols ah bah attend j'ai pris les clés c'est pour ça j'ai pas pris les clés non je suis désolé moi ton récit il a l'air sympa et tout mais la priorité au direct c'est ici là on va se tp ici non ici on va se tp là et on va y aller on va récupérer cette fameuse armure ah oui on est venu pour ça on est venu pour prendre cette armure oula chou chou la euh cheval allez on est à 100 mètres 160 mètres 150 mètres 140 mètres ah bah c'est là haut tout simplement pour monter je pense qu'il y aura un boss là bas et là hop voilà la technique du saut mais bien sûr il y a un oiseau mais bon on s'en fout on va utiliser notre grappin bien sûr je me souviens parfaitement de comment on utilise le grappin forcément je m'en rappelle il y a un marqueur là bas ah d'accord non mais ça c'est la logique même ça tu sais j'étais ah franchement ah putain j'avais pas vu j'avais pas vu le petit pétard là attention le petit pétard vous savez quoi vous l'avez cherché tiens pète voilà toi aussi allez boum ah putain il y a des vengeance qui sont là encore voilà les vengeance sont les tues j'ai quoi de composition ? j'ai une posture pour toi justement c'est vraiment oh oh toi toi t'es énervé il y a pas assez pour moi mon pote J'essaie d'apprendre à en battre contre lui, enfin apprendre à faire les parades parce que les parades je ne sais pas les faire. Il va me tuer, c'est bon, ouh c'était tendu, ah c'était hyper tendu, ohlala j'ai failli mourir là, on va suivre l'oiseau peut-être non ? Je pense que l'oiseau il va nous mener là, par contre j'ai plus de vie, ouais mais moi j'ai les clés les potes, moi j'ai les clés mais par contre j'ai plus de vie, surtout il y a de l'escalade et je pense que je vais tomber, non, ah ouais tu vois, je me trompe de touche, je me trompe de touche. Est-ce qu'il y aura un combat là-haut, ça c'est vraiment la question que je me pose depuis le début de, de me raconter cette histoire là ? On va bien voir, on verra bien. ça va, on s'en sort, ok par contre là je suis pas, ah c'est par là, oui j'allais pas dans le bon sens. Est-ce qu'elle est là ? ça serait trop facile. Quoi que non, on a quand même récupéré 6 clés. Wouah ! Gosaku l'invincible, waouh ! Par contre le orange va peut-être falloir qu'on se mette à faire des couleurs, parce que là la couleur ça va pas. Armure portée par Gosaku, bandeau de Gosaku. Qu'est-ce qu'elle a de plus celle-là ? Du coup j'aurais peut-être pas dû améliorer mes tenues avant. Ah je peux l'améliorer directement. Alors augmentation modérée de la santé, augmentation modérée des dégâts d'ébranlement, tuer un ennemi ébranlé, restaure 10% de votre santé maxi. Ah ouais mais en fait elle est pas, celle-là elle est mieux. Réduit tous les dégâts de façon majeure. Ça ça augmente l'augmentation modérée de la santé. Il faut peut-être que je la modifie pour avoir une augmentation majeure de la santé je pense. D'accord donc on est venu là pour ça. Ok super, je suis content. Donc Gosaku, voilà qu'on a vu ce que c'était. Allez on retourne ici, on va aller ici histoire de l'améliorer. Entre améliorer la santé et améliorer la défense, c'est un peu pareil. Ouais c'est un peu pareil en fait. Pas vraiment de vraie amélioration. C'est pas grave, on verra. Par contre du coup les temps de chargement sont plus longs que d'habitude. Est-ce que la nouvelle mise à jour qui se fait suite à la première mise à jour ? Alors ça c'est l'archer. Pour l'instant ça nous intéresse pas. On veut l'armurier, il est où ? Non je veux pas voir tes produits. Ça m'intéresse pas, ça m'intéresse toujours pas. Il y a un truc là non ? Ah non c'est juste pour passer en dessous ? Attends c'est quoi ça ? Non c'est pour ramper ouais. Ça m'intéresse pas, toi t'as quelque chose à me dire. Il y a un jeune homme qui s'efforce à lui seul de la protéger des vandales et des voleurs. Une des sculptures de maître Iso. Ce jeune homme pourrait avoir besoin d'aide. Ce serait terrible que cette statue tombe aux mains de l'ennemi. Je vous en prie, vous devez à tout prix la protéger monseigneur. Une petite 4 secondaires en plus. L'armurier il est où ? C'est pas ça ? Non c'est pas ça. J'ai toujours du mal à repérer les... Ceux qui nous aident aux armures et tout, j'ai toujours du mal. Ah peut-être là-bas. Ah elle est là, elle est là. Non. Ça c'est une quête. Ah elle est là, elle est là. J'allais dire on y va sans l'améliorer mais si on va l'améliorer quand même. Permettez-moi de renforcer votre armure monseigneur. Gossaku. Alors, augmentation massive. Ah bah voilà. On passe à massive santé. Allez. Vous serez mieux protégé. Ah. Il vous faut plus pour effectuer ces améliorations. Augmentation majeure des dégâts d'ébranlement. Il me faut 500 provisions, j'en ai 101. Je vous remercie. Ouais. Cette armure n'est pas. On vous remercie. Seigneur Sakai. Noryo, où sont les moines de ton temple ? Ochi et ses disciples sont venus du temple Sugi pour former des guérisseurs dans le village. Les Mongols les ont enlevés. Ils n'ont rien pris d'autre. Ils ont épargné le village car Ochi n'a pas résisté. Éliminer ceux qui protestent, récompenser la soumission, c'est la stratégie de Khotun. Ils n'auraient jamais dû accepter de les suivre. Il s'est livré pour sauver le village. Les Mongols vont revenir. Il a seulement repoussé l'échéance. Alors c'est une chance que nous soyons là. J'ai plus de détermination donc ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Faut pas que je me fasse trop toucher. J'ai plus de déter là. Quoi ? Sais-tu où ils ont pu aller ? Ils chevauchaient à travers les champs de thé. Retrouvons leurs traces. Nous devons protéger les moines. Les Mongols les épargneront pour leurs compétences médicales. On ne peut jurer de rien avec ces envahisseurs. Ils sont venus par ici. À travers les champs de thé. Ils cherchent des traces. Trouver la trace des Mongols. Il faut le suivre. Lui va trouver la trace tout seul. Il n'est pas trop pressé mais il est en train de les chercher. Voilà. Il a reniflé une piste. Ah non. Il fait quoi là ? Mais qu'est-ce il fait lui ? Je ne sais pas ce qu'il fait là. Comment je trouve une trace ici ? M'énerve cet orage. D'accord. L'orage ne s'arrête pas. Très bien. Oui. Mais encore. Non. Attends. Il y a un problème. Attends. Je dois aller où ? Je dois aller où ? Je dois faire quoi ? Il a traité des Mongols. Je suis censé de la trouver comment leur tra... Ah. Ben voilà. T'es où ? Attends. Ah, il est là. Ils ont filé vers les marais. Bien. Tu as l'air de très bien connaître Ochi. Ochi se plaignait toujours du penchant de mon frère pour le combat. J'aimerais parler d'Nanjo et j'aimerais parler de Ochi. Quel genre de moine est Ochi ? Certaines personnes souffraient d'une grave maladie à sa vie. Qui rongeaient leurs visages et leurs membres. Tout le monde les fuyait. Sauf Ochi. Ils vivaient avec eux. Pourquoi il faut se mettre ça ? La bravoure revêt bien des formes. Ochi pense que les moines guerriers sont pleins de colère et de haine. Pourtant, quand je manie mon Naginata, je le fais pour le bien du plus grand nombre. Ok, super. Et je le fais ça. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Très très intéressant ce qu'il dit lui. C'est super intéressant. On suit des méchants là. On en parlera après. De Ochi et tout ça. Là. C'est par là. C'est toujours par là. C'est toujours par là. C'est bien ça, le truc des traces là. C'est pas mal. C'est pas mal parce qu'il n'y a pas d'indicateur qui te dit clairement où aller. Soit tu suis des traces de pas, soit tu suis le vent. Et ça c'est cool. Ça c'est pas mal ça. Je dois faire quoi ? Je dois les... Je dois les zigouiller. Attends, qui me voit là ? Ah, lui là-haut. Il saut mon cœur ch patron. Che Barcilia. Che Barcilia ! Tится, il y en a un là-haut aussi. Ah ouais... C'est comme ça que vous jouez vous ? comme ça par contre il est sur un caillou ça va être une galère à choper lui ah putain quand ils sont sur un caillou ils sont tellement durs à choper c'est bon ni vu ni connu merci au revoir lui là bas ni vu ni connu voilà merci au revoir ok lui en bas je n'ai pas envie de les affronter j'aime bien jouer comme ça j'aime bien jouer comme ça par contre c'est des animaux ou comment ça se passe c'est quoi ces cris d'animal c'est parti mon pote salut mon pote ça va quoi tu connais le fantôme c'est bien pas c'est tout il me met un coup dans les pattes boum voilà j'ai repris toute ma tête il me fait rire lui son attaque il me fait rire il me met un coup c'est dans les pattes et le mec qui s'envole steebles jean attends avant de te sauver priorité priorité au loot allez je te sauve ne bougez pas êtes-vous le samouraï revenu d'entre les morts Ochi est avec vous Ochi non mais l'un de nous a fui les envahisseurs l'ont poursuivi ils seront bientôt de retour Seigneur Sakai des mongols sur la haute Norio tu es bigot que tout le monde recule en 2 Toi tu dégages, laisse mes mines tranquilles Voilà, c'est pas mal ça Allez, oh ça c'est pas mal aussi ça, il m'a fait mal lui Voilà, il doit rester des wadza Oh il m'a fait mal, les ancêtres avec moi Putain il m'a fait mal, foiré Ah mais ils sont insupportables, ils sont insupportables Putain ces archers franchement, en plus lui il tire 3 flèches d'affilée Lui c'est le patron des archers Il me met 3 flèches d'affilée lui Ah toi Voilà, parfait J'aime bien ranger l'épée comme ça Il la nettoie et il la range Bon alors, dites nous tout les moines Personne n'est blessé ? Non, personne Où est Ochi ? Un autre groupe l'a emmené Norio Il connaissait Ochi Et ils ont mentionné le temple Sugi Seigneur Sakai Pourquoi avoir séparé Ochi des autres ? Il est le meilleur des guérisseurs Ils doivent avoir besoin de lui Il a aussi du caractère Il les aurait contrariés Connaissant Ochi, c'est possible Ce n'est qu'une supposition Tâchons d'abord de le retrouver Laissez-moi le temps de trouver où les Mongols ont revenu Je te retrouverai au village d'Akashima Nous le trouverons, Norio Voilà, une quête menée Encore une fois C'est pas mal ça Ah, on a un point de compétence Il va falloir l'utiliser Alors, point de compétence Ce qu'on met au niveau de la posture Force des montagnes Augmente les dégâts d'ébranlement Quand des ennemis munissent d'épée La troisième attaque puissante De la posture de la lune Inflige des dégâts au corps à corps On met ça On met ça Posture de la lune Donc c'est contre les ennemis les plus forts Alors là, il y a une quête ici Il y a une quête à droite Il y a les quêtes en haut Il y a les quêtes partout Bon Il n'y a plus qu'à choisir ce qu'on veut faire On va faire ça Charme de portée mineure Roche mineure de la légende C'est pas fou mais Mais c'est mieux que rien quoi Ah, il y a un petit piaf là Il nous a menouillé Il me mène au camp Le camp où je voulais aller C'est pas mal ça Il n'est pas là Quelqu'un l'a peut-être vu Toi tu l'as vu Toi t'as des infos Ça se voit que t'as une tête à avoir des infos toi Hop Des voleurs et des meurtriers Il y en a partout Mais les bandits qui s'attaquent à Yoshi Sont pire que les envahisseurs Il n'y a rien de plus horrible Que de s'en prendre au sien Au village de pêcheurs de Kechi Une femme a perdu toute sa famille Tuée par ses bandits La visite d'un samouraï La réconforterait C'est pas toi qui a des infos Lui là-bas, ah c'est lui Je cherche un samouraï Un archer Le sensei se dirigeait vers la côte Il m'a dit que vous deviez le rejoindre à la chasse Et que vous comprendriez le message Et bien on va partir sur ça Un rêve de conquête C'est parti.